Musique Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de J'ai décidé d'être franche Donc du coup aujourd'hui je voulais vous parler du fait que je ne porte plus de soutif depuis un an et demi Plus d'un an et demi je crois, il me semble, ça doit être à peu près ça Je voulais vous en parler du coup et vous mettre ça dans la catégorie j'ai décidé d'être franche parce que même si j'en ai déjà parlé comme ça Et bien vous avez certainement vu dans mes try on haul, vu sur mes photos éventuellement que je ne porte pas de soutif, je ne sais pas Je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose dont on entend énormément parler parce que beaucoup de femmes ont décidé d'arrêter d'en porter Et je voulais vous en parler avec ma vision de femme avec une poitrine assez généreuse Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en parlent en tant que femmes qui n'ont pas beaucoup de poitrine, qui ont une poitrine plutôt petite On va dire qu'ils font du A, B Et voilà, et souvent les gens se disent que c'est plus les femmes qui n'ont pas de poitrine qui peuvent se permettre de ne pas mettre de soutif Alors que ça n'a rien à voir, je ne vois pas leur rapport Effectivement pour une femme qui a une plus forte poitrine ça peut être plus gênant éventuellement de ne pas en porter Moi je sais que pour certains trucs ça va être un petit peu chiant mais bon on va parler de tout ça ensemble Donc du coup déjà on va parler du fait de pourquoi j'ai décidé d'arrêter Tout simplement, c'est très très simple, j'en avais marre de porter des soutifs parce que ça me faisait mal au dos Ça me compressait, j'attendais qu'une seule chose comme toutes les femmes peuvent dire C'est quand tu rentres chez toi et que tu fais, tu le dégraves, tu le passes par même comme ça, t'enlèves même pas ton haut et tu le dégages comme ça On connaît toutes ça, ou presque en tout cas Et à partir de ce moment là je me suis dit en fait je m'inflige quelque chose qui n'est pas utile en fait Ça n'a aucun intérêt, je m'inflige le fait de mettre des soutifs, pourquoi en fait ? A quoi ça sert ? Est-ce que réellement ça va faire que mes seins vont mieux tenir ? Est-ce que ça va... enfin en fait c'est juste pour moi le soutif aujourd'hui c'est juste esthétique C'est à dire que si on veut avoir une poitrine un peu relevé, serré, machin, dans certains décolletés etc Voilà on va porter un soutif, si on porte tel ou tel vêtement et puis on se dit je vais porter un petit soutif en dentelle ça va dépasser, ça va être joli etc Bon voilà, en soi ça n'a aucun intérêt à part faire mal au dos je trouve, à part compresser la poitrine dès qu'on commence à en avoir Parce que moi j'ai commencé à peine à en avoir que je me suis dit à ma mère que j'avais une petite brassière, je me souviens, en forme de triangle mais c'était une petite brassière Dès le début en fait j'ai commencé à avoir un tout petit peu de poitrine et direct en fait j'ai mis un soutif Tout de suite j'ai fait subir ça à mon corps donc forcément on s'habitue, après c'était une question d'habitude, je mettais des soutifs, histoire de mettre des soutifs Elle me disait que c'était normal d'en mettre et je me disais même pas que c'était, enfin je me serais plus dit à ce moment là que c'était bizarre de ne pas en mettre plutôt que d'en mettre en fait Un jour, eh bien j'ai vu la vidéo de Cindy DSLV, il y en a pas mal qui parlent d'elle puisque sur Youtube c'est une des premières qui a parlé de ça, du fait que, enfin en tout cas moi c'est une des premières que j'ai vu vraiment parler du fait de ne plus porter de soutif Donc elle disait qu'elle avait une petite poitrine etc et que du coup bah ça, elle ne trouvait pas ça forcément utile d'en mettre, qu'elle avait aucune gêne de ne pas mettre de soutif Qu'elle s'en tapait complètement d'avoir un décolleté qu'on voit sa poitrine, qu'elle s'en foutait qu'on voit ses tétons qui pointent, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent oh là là c'est hyper gênant et tout Et quand j'ai vu ça je me suis dit ouais c'est cool, enfin je me suis dit bon elle est ouverte d'esprit et tout c'est cool et moi bah jusqu'à présent j'étais fermée, plutôt fermée d'esprit à ce niveau là parce que en fait je m'étais jamais posé la question de me dire qu'est ce que ça ferait si je ne portais plus de soutif Donc c'est pas vraiment une fermeture d'esprit parce qu'en soit je me disais que c'était très bien ce qu'il faisait et je me suis dit c'est n'importe quoi Mais juste j'y pensais même pas en fait donc j'étais complètement fermée à cette idée de ne plus porter de soutien-gorge Et je me suis dit quand même bon elle voilà elle avait peut-être une petite poitrine, j'étais bloquée là dessus je me suis dit elle a une petite poitrine donc peut-être que c'est moins gênant Moi j'ai une plus grosse poitrine ça va peut-être plus me gêner quand je marche, quand je fais ceci, quand je fais cela Moi ils vont peut-être paraître tombants alors qu'elle elle a plutôt voilà une petite poitrine donc ça tient mieux machin On se pose toutes ces questions là et puis au final moi j'ai arrêté d'emporter je crois que c'était peut-être en octobre Oui je crois que c'était vers octobre pas de l'année dernière mais de l'année encore d'avant du coup de 2017 Et du coup c'est la période où on commence à mettre des pulls etc et moi c'est vraiment ce que je vous conseille C'est de commencer à faire ça quand c'est l'hiver puisque vous mettez des gros pulls donc ça se voit moins Vous vous camouchouflez un petit peu plus et vous avez un peu plus de temps pour vous habituer au fait de ne plus porter de soutien gorge Et que votre poitrine soit complètement libre et voilà ça vous gêne pas pour le moment voilà le fait que vous ayez les tétons qui pointent Que machin, que vite vite parce que ça ne se voit pas et moi au début je me souviens que la première fois que je l'ai fait Je me suis dit je ne mets pas de soutif aujourd'hui je me suis sentie nue mais vraiment Je me suis dit mais putain j'ai l'impression d'être à poil j'ai vraiment l'impression qu'il me manque quelque chose c'est trop bizarre Par contre voilà le point positif c'est que je me sentais extrêmement à l'aise Dans le sens où il n'y avait pas quelque chose qui me serrait qui me compressait Mais j'étais mal à l'aise parce que j'avais l'impression d'être nue Donc alors que j'avais un pull et plus un t-shirt en dessous quoi donc je n'étais pas du tout nue hein Mais voilà j'avais ce sentiment d'être nue et c'était super gênant Et après deuxième jour pas envie de porter de soutif je me dis bon le deuxième jour allez je continue je ne porte pas de soutif Troisième jour quatrième jour et puis au final je me suis habituée Je crois que les premiers trucs qui m'ont fait bizarre c'est si je me mettais à courir comme ça ou là ça balote un peu Bah voilà c'est des seins ils sont libres ils vivent et tout ça ça m'a fait un peu plus bizarre parce que bon voilà ça c'est pas toujours agréable Quand les seins font ou quand ça tire un petit peu mais ça c'est pareil vous vous habituez Bon après voilà si vous faites du sport de toute façon souvent vous mettez une brassière Donc en tout cas ça vous maintient la quatrine Et je veux dire vous voyez vous courrez comme ça deux secondes dans la rue ça peut vous faire bizarre C'était un petit peu tout ça Après je dirais que c'est aussi le regard des gens parfois on se dit ils vont être du genre à faire une remarque quoi Mais c'est pour ça que le fait de le faire l'hiver pour commencer Et bien ça permet d'être un peu plus à l'aise et après de s'en foutre complètement Et moi après j'ai commencé vraiment complètement à m'en foutre Même après au début je me posais des questions je me disais ouais ça c'est un peu transparent ça c'est un peu décolleté Au moins si j'ai un soutif bah si j'ai un décolleté je me baisse tout ça on va pas avoir mon sein Enfin je me disais un petit peu tout ça Après il y a certaines fringues où dans ce cas là voilà moi je me suis acheté des bralettes comme on appelle ça Donc pour certaines fringues pour certains décolletés dans ce cas là je vais mettre une bralette Et voilà ça dépend pour quelle fringue mais où c'est vraiment utile dans ce cas là d'avoir ce genre de choses en dessous Où c'est vraiment mieux en tout cas pour se sentir bien Et après sinon je me suis acheté des caches tétons pour les t-shirts on va dire plutôt blanc Parce que ça me gêne par contre qu'on voit ma poitrine Je m'en fous qu'on voit mes tétons qui pointent mais par contre qu'on voit mes tétons à travers ça ça me gêne Donc du coup pour les hauts un petit peu transparent pas complètement transparent mais vous voyez blanc c'est toujours un petit peu transparent Parce que forcément vos tétons sont parfois un petit peu plus foncés ou enfin en tout cas d'une autre couleur c'est pas blanc C'est plutôt rosé marron etc enfin bon ça dépend de la couleur de votre poitrine Et donc ça voilà c'était ce qui me gênait le plus donc dans ce cas là j'ai acheté des petits caches tétons en plus en forme de fleurs Très mignon et du coup ça se voit absolument pas vous posez ça en plus on les sent pas c'est génial Enfin on a l'impression de rien avoir sur la poitrine et dans ce cas là voilà pour certains trucs je mettais ça Ça m'est arrivé quelques fois très peu de fois ça c'est plus pour l'été Et donc voilà quoi il y a des solutions pour ce genre de choses mais je me suis sentie vraiment complètement libre Et aujourd'hui je ne supporte plus de mettre de soutien à gorge ce n'est même pas la peine C'est à dire que si j'essaye d'en mettre un mais ça va m'insupporter vraiment J'aime me sentir mais ça m'a exaspéré Là j'ai l'impression d'être plus libre de mes mouvements d'être beaucoup plus à l'aise J'ai moins mal au dos parce que ça forçait beaucoup Parce que forcément on met le soutif et on serre un peu les bretelles pour faire bien remonter la poitrine machin Donc ça me faisait hyper mal aux épaules ça me faisait mal aussi au niveau des côtes etc Alors ça me donnait beaucoup plus mal au dos c'était vraiment désagréable Et là vraiment je me suis sentie libérée j'ai pas plus mal au dos Parce que certaines personnes disent que justement le soutif aide à avoir moins mal au dos Ça supporte les seins et tout c'est entièrement faux moi je trouve que c'est complètement l'inverse J'avais peur aussi que mes seins tombent Puisque c'est le grand truc aussi on dit si tu mets pas de soutif et tes seins ils vont tomber Ils vont aller jusqu'à tes genoux Absolument pas mes seins ne tombent pas plus Ils ont toujours été comme des seins En fait tous les seins déjà sont différents Mais ils ont jamais été naturellement complètement compressés Et relevés comme ce que ça nous fait quand on met un soutif Enfin ça n'existe pas à part quand vous avez des faux seins Ça n'existe pas d'avoir des seins complètement relevés et complètement serrés Qui font des grosses boules Ça n'existe pas les seins comme ça au naturel Ça n'existe pas Les seins ont une forme particulière Et ne peuvent pas être complètement relevés Et complètement compressés C'est impossible Donc ça n'a pas fait tomber mes seins plus que ça Absolument pas d'ailleurs même Ça n'a rien changé à ça Je trouve justement qu'ils tiennent mieux Qu'ils sont un peu plus fermes Et ça n'a rien changé en fait Absolument rien Ça ne les a pas plus fait tomber Ce qui les fera peut-être tomber c'est quand j'aurai des enfants Sinon je ne vois pas à quel moment ce sera le cas Et puis voilà je n'ai pas perdu de poitrine Je ne pense pas avoir grossi non plus de la poitrine Cette façon j'avais déjà grossi au niveau de la poitrine Avant, enfin quand je portais encore des soutifs Donc là je pense que c'est terminé D'ailleurs je savais aussi que je vous l'ai dit Parce que je vous l'ai dit que j'avais une poitrine plutôt généreuse Mais je fais du dé Donc voilà pour vous dire que n'importe quelle femme Peut ne pas porter de soutif N'importe quelle femme peut en porter aussi Chacun ses choix de toute manière Moi je ne juge personne Il y a plein de personnes autour de moi Qui me disent qu'elles sont plus à l'aise avec un soutif Très bien Après tant qu'on n'a pas testé On ne peut pas savoir Si on est plus à l'aise avec ou sans soutif Mais voilà Après je me suis complètement habituée Au fait que si jamais mes tétons pointaient Bah ils pointent De toute façon Je ne sais pas si un homme Il a des tétons qui pointent Quand il a un t-shirt On va lui dire Tu pointes ah là là C'est dégueulasse C'est choquant C'est inadmissible T'es une pute Non Enfin Personne ne va lui dire ça Donc une nana c'est naturel Enfin je ne sais pas Si t'as froid Si juste il pointe comme ça Parce que c'est pas que quand on a froid Enfin c'est complètement naturel en fait Et à une époque Il n'y avait pas de soutien-gorge Et personne ne disait rien Enfin on s'en foutait Donc voilà C'était juste pour dire Que je suis largement mieux Sans soutif Je me porte bien mieux comme ça Effectivement Je m'empêche De porter certaines fringues Parce qu'il y a certaines fringues Où je ne vais pas me sentir à l'aise Sans soutif Parce qu'il va y avoir Un trop trop gros décolleté Bon après j'ai jamais été à l'aise Avec un trop trop gros décolleté Dans tous les cas Donc ça n'a pas changé grand chose Mais comme je vous ai dit Dans ce cas là Je mets une bralette Et ça c'est beaucoup plus confortable Parce qu'il n'y a pas les J'ai oublié le nom Voilà je ne porte plus de soutif Donc je ne connais plus le nom Les barres qu'il y a en dessous Des soutifs Je ne sais plus Tant pis On s'en fout Je ne sais pas plus de soutif J'ai plus ça Pas besoin de le savoir Bref Et les bralettes Tout simplement Il n'y a pas tout ça Il n'y a pas toutes les barres en fer Les machins Les bidules Qui vous rentrent de partout Qui vous serrent de partout Qui vous font mal Je trouve ça vraiment Voilà très bien Comme type de soutien-gorge Pour remplacer Les soutien-gorge Et si vous avez vraiment besoin De porter quelque chose Sous un vêtement Ou même par exemple En dessous d'une chemise Complètement transparente Un t-shirt complètement transparent A moins que ça ne vous dérange pas D'être les seins à l'air en dessous Chacun fait ce qu'il veut Mais voilà C'est quand même mieux Et puis ça donne un petit style Aussi c'est joli Donc voilà Si jamais vous avez envie D'avoir une petite alternative Et puis bah voilà Du coup C'est tout ce que j'avais à vous dire Il me semble Là dessus C'est le bonheur Je me sens libre Je suis au max Voilà Et au moins Ça coûte moins cher en plus Après ça ne vous empêche pas D'acheter des petits sous-vêtements Comme ça Parce que vous aimez ça Moi je trouve ça très très beau J'adore ça Les sous-vêtements Mais maintenant J'achète plus des culottes Que des ensembles Et ou alors Sinon je vais acheter Des body Des machins Voilà Parce que vous trouvez Si vous trouvez ça joli Si c'est pour votre chéri Voilà Ou pour vous-même Tout simplement Et surtout aussi Il y a pas mal de personnes Maintenant qui portent aussi Des body En tant que haut Pour aller dans des soirées Ou même juste pour sortir Donc les sous-vêtements C'est pas que pour être En dessous des vêtements Voilà Donc du coup C'est tout pour cette vidéo J'espère en tout cas Que ça vous a plu Dites-moi vous en commentaire Ce que vous pensez de ça Du non-port Des soutifs Si vous avez déjà testé Si vous ne portez pas de soutifs Si vous en portez Si vous ne voyez absolument pas Sans Si vous trouvez ça vulgaire Aussi j'aimerais bien savoir Parce que j'ai l'impression Que beaucoup de personnes Trouvent ça vulgaire De ne pas porter de soutifs Alors que je ne vois pas Ce que ça peut foutre Mais voilà Enfin me dire un petit peu Me donner votre avis là-dessus Et peut-être me dire Si vous avez l'intention Ou pas Après cette vidéo De tester De ne plus porter de soutifs Voilà J'espère vraiment que ce J'ai décidé d'être franche Vous a plu Et je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Ciao Bye Ciao 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 Ciao